salut Thierry donc bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je te parle donc comme tu as pu voir dans le titre je te parle d'affiliation et surtout de comment mesurer donc la réussite sur internet c'est donc il est important comme j'ai dit dans deux vidéos précédentes et comme ce n'était pas très clair donc on m'a demandé de réexpliquer deux expressions que j'ai données donc aujourd'hui je vais te parler en fin de compte précisément de cpc donc de coût par clic et donc de pc ce qu'on appelle en ligne par clic quand tu as une offre je vais te donner un exemple imaginons tu as deux offres différentes une où tu as une rémunération à 300 euros et l'autre à 100 euros sur les deux offres tu envoies 1000 clics dans le mois après on va quand même voir si c'est du gratuit du payant tu envoies 1000 clics par mois on va dire que tu as utilisé le même temps donc tu as mis une heure pour faire un article de blog tu le lances donc sur la première offre où tu es à 100 euros tu fais tu fais précisément 50 donc donc là tu fais tes calculs tu fais le coût par clic on va dire tu as mis le même temps tu mets ton earning par clic en fin de compte tu as gagné 500 euros divisé précisément donc par le nombre de clics tu fais le calcul donc divisé par 1000 et donc de l'autre côté tu fais par exemple 10 ventes donc à côté tu as gagné 300 euros et de l'autre côté tu as gagné donc par disons 3000 euros pour le même nombre de clics donc voilà donc si tu as envie de mieux focaliser ton business tu te dis ben celui-là est le plus intéressant j'ai peut-être mieux me concentrer sur celui-là pour le développer voir si je peux augmenter le ROI et automatiquement donc tu peux gagner aussi donc plus sur l'EPC voilà et aussi donc tu peux travailler sur le CPC sur le coût par clic donc peut-être faire d'autres articles en gagnant un peu de temps ou faire du payant quand tu fais du payant et que tu as un clic qui te coûte 10 cents et donc tu as un earning par clic en fin de compte qui est à 1 ou 2 euros donc d'où l'importance donc de faire attention à ces deux données donc je le répète coup par clic et donc le IPC, earning par clic donc combien tu gagnes par rapport à tes clics c'est vraiment des choses très simples donc quand tu as le temps en fin de mois ou en une semaine ou si tu as le tracker qui va avec le tracker fera travailler pour toi mais c'est bien le savoir de le faire manuellement de voir est-ce que tu ne perds pas ton temps à envoyer plein de trafic sur un lien et ça ne s'agit rien donc soit passer chez le confirme si tu connais le produit que tu peux le tester soit modifié pour que ton faire augmenter donc ton IPC et surtout c'est vraiment intéressant pour toi si ton IPC est supérieur à ton CPC voilà donc si ce que tu gagnes par clic est supérieur à ce que tu payes autant que tu mets pour avoir le clic l'important en fin de compte simplement l'affiliation c'est d'avoir le clic le moins cher c'est pour ça que tout le monde te dit que le trafic payant est plus intéressant mais le temps c'est de l'argent quand tu fais un blog ou tu écris donc un article de blog ça prend du temps si c'est pour gagner très peu il faut faire le calcul est-ce que vaut mieux pas faire du trafic payant quand tu sais le faire quand tu as les moyens de le faire tu trouves un trafic pas cher parce que tu as réussi à tout de suite tu vas mettre 100 euros pour récupérer sur mon exemple par exemple 3000 bon c'est rare c'est pas comme ça en général mais voilà souvent le but de but c'est comme on dit dans le web marketing classique c'est tu mets un euro pour en récupérer deux donc imaginons que là sur mon exemple tu mets mon agré 3000 logiquement tu aurais peut-être mis 1000 à 1200 euros 1500 euros tu aurais récupéré le double tu aurais donc récupéré 3000 est-ce que ça vaut pas le coup que de passer peut-être un ou deux mois à faire créer des blogs et des articles et gagner un peu moins que 500 euros ou 1000 euros après c'est un choix c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à ces deux données donc le CPC coût par clic et le EPC le earning par clic j'espère que ça a été clair pour toi sinon je referai d'autres vidéos où vous regardez mes deux anciennes vidéos pour ceux qui n'ont pas compris les exemples sont assez claires parce que je prends des offres mon partenaire max bunty sur clic banque c'est pareil sur toutes les offres il y a toujours un combien tu as mis en gain précisément et donc après il faut calculer par rapport au trafic et ce qu'on fait voilà merci d'avoir pris le temps d'écouter n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche si tu veux donc être au courant dès qu'il y a des prochaines vidéos et puis moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'affiliation les business en ligne d'indépendance financière tout ce qui tourne autour de l'argent ciao ciao